coucou coucou à tous et d'abord alors on va ralentir le tempo il ya trop de mots qui veut venir dans ma bouche et je dis des mots bande de petit vis là donc tout d'abord un très très gros merci à rcgarage pas du tout 68 pour le point débattoir et ben non c'est à micro rc 08 notre ami redonner qui que je suis parce que ça fait partie des gens que j'aime suivre parce que voilà ça ça me permet de voir de voir et du coup il m'a envoyé généreusement gratuitement sans rien demander en retour à part le tester les kits tout prêt à coller et à monter de tout en mousse donc deuxième grand merci à eux d'avoir fait l'effort de nous mettre à disposition ça sous l'impulsion le temps passé par micro encore une fois je m'attribue rien du tout c'est juste que je vous montre ce qu'on reçoit ce qu'on reçoit quand on commande chez eux donc deux mousses collées diamètre différent parce que les jantes de xma j'ai pris la plus dégueulasse je prends la plus dégueulasse voilà donc pourquoi parce qu'en fait dans le xmax on a un peu comme un short course en fait on a un diamètre plus grand à l'intérieur et un diamètre plus petit à l'extérieur ce qui permet d'avoir un look sympa et puis de pas trop baigner parce qu'ici un peu c'est un peu plus rigide en termes de flanc bon alors on reçoit ça et pour les monter mais vous me direz il faut enlever les mousses oui mon ami oui former des mouches alors pour enlever les mousses tu as en fait pas beaucoup de solutions t'en a deux qui marche bien tu as le four mieux avoir un four à toi parce que ta mère va tuer ta soeur va tuer ta femme va tuer tout le monde va tuer parce que ça va puer dans toute la baraque ça va te niquer ton ça va te rendre mal au dehors de ton four pardon mais ça me fonctionne 30 minutes 20 30 minutes 180 degrés ça se décolle n'a aucun problème et la solution mico et rc garche à 108 de manier je prends un des capteurs thermique réglable moi j'ai deux vitesses un ou deux ans tu peux pas forcément mettre le tu peux pas forcément et puis tu as mico qui a fait un truc sympathique ça vous l'avez déjà vu avec deux planches en bois pour écarter les lèvres moi j'avais pas ça j'avais hâte de le faire du coup j'ai mis un gant thermique qui peut pour prendre les braids dans le barbecue un pointeur laser et je fais le tour de ma jante et je suis avec mon pointeur laser la température de contact de surface de mon truc quand j'arrive à 180 190 je tourne et en fait tu vas voir qu'à cette température tu vas attendre un crack ou tu vas voir et après ça demande du temps moi j'ai mis pour mes quatre nœuds j'ai mis deux j'ai mis une heure donc tu tournes tu tournes tu tournes tu mets ton gant tu l'écarte une fois que tu as un bout profite que ce soit chaud que la gomme la colle soit molle ça s'enlève plus facilement donc voilà tu tournes tu tournes tu vérifies que tu dépasses pas les 200 degrés parce que sinon tu vas fumer ta jante quand même c'est quand même pas le but donc ça se décolle moi mes pneus avait trois ans les mousses était pas dégueu je les ai jeté quand même parce que c'était elle avait pris un peu lourd vous souvenez donc là ils avaient quand même pris cher mais ça allait encore c'était pas tout en poussière j'étais juste bien déchiré quand même et mon pneu il va toujours très très bien j'ai deux trois fait deux trois petites réparations la colle noire la magique de chez alic l'express et donc tu te sors ça tu te sors ça tu te sors ça et après tu prends ta petite jante alors faire gaffe aussi parce que des fois avec la chaleur elle se déforme un peu donc faut quand même être assez précautionneux je prends mon pneu que j'ai décollé je mets bien le petit trou dans le petit trou je fourre dedans je vérifie que tout ça se met bien en place qui a de manière homogène la mousse de toutomousse dans mon pneu et puis après par derrière je mets ma jante que je remettre ressurgir retransfercer de l'autre côté en vérifiant bien que de ce côté j'ai pas tout foutu qu'il a bien de la mousse partout et après je remets mon pneu dans les lèvres alors moi je vous cache pas mais c'est les mousses en trois ans mais les gens aussi donc là elles sont aussi en boussie mais bon ça va leur donner encore peut-être une petite année on verra franchement j'en suis pour l'instant mais ça me laisse on va un peu fondillé sur le la lèvre supérieure voilà et là on retrouve donc ça celui là j'ai fini je vais coller je vais recoller on retrouve de la mousse les gars ça va me faire tout drôle il va faire tout nous on va faire toujours donc voilà on retrouve de la mousse dans ton xmax alors je sais pas le prix ce qu'ils m'ont offert je sais pas le prix que quand on demande tout en mousse de pneus snacks c'est 50 55 sur nos amis allemands donc ça fait 110 plus 15 euros de port ça fait 125 euros et là je pense que tu es largement moins que ça pour remettre à jour t des pneus de x max si bien sûr tu as j'en est encore correct et si bien sûr ton pneu est encore correct 1 ça sert à rien non plus et puis j'espère que je vais coller comme il faut moi c'est bon ira et c'est une raille telle point ouais c'est une droite donc là ça va dans ce sens là donc ça devient un arrière à trois rotation exact monsieur et là est ce que je l'évenu dans le bon sens là faut quand même faire attention à ça c'est jamais on va se tromper donc du coup voilà merci encore à toi mon micro ceux qui ont son paypal qui me donne l'adresse paypal de mico j'imiterai quand même un mais il ne faut pas qu'il le sache merci salut